Les liaisons glissières Aujourd'hui, nous avons apprécié un durs sur la liaison glissière. C'est un durs qui s'adresse dans la chane de la liaison. D'après les leçons, nous avons apprécié la schématisation des liaisons. C'est une liaison fixe, ce qu'on appelle l'encastrement. D'abord, la liaison glissière. Avant de commencer le chapitre, nous avons une animation. Comme vous voyez sur le tableau, nous avons cette pièce orange. Quel est le mouvement de cette pièce orange ? La pièce grise. Certainement, c'est un mouvement de translation. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le guidage en translation. Je vous remontre la vidéo. Vous voyez le mouvement de translation. Combien de degrés de liberté nous avons ? Un seul degré de liberté, c'est la translation. Et on peut voir d'autres animations. D'accord ? Par exemple, celle-là. Voilà, vous voyez que nous avons une liaison glissière de ce chariot par rapport à cette pièce-là. Nous avons utilisé des rouleaux. Alors, le cours d'Hendelium, c'est la liaison glissière. Le guidage en translation. C'est quoi le guidage en translation ? C'est un guidage qui permet un mouvement de translation, tout simplement. Alors, d'après le schéma cinématique, nous avons en 3D cette pièce bleue qui peut glisser par rapport à cette pièce qui est rouge. Donc, nous avons un mouvement de translation. Ça, c'est le schéma cinématique. Le schéma cinématique. Ça, c'est en 3D. Il est en face de cette pièce. Alors, la pièce bleue, c'est comme ça. Et la pièce rouge, c'est comme ça. Il est en face de gauche. Alors, la pièce bleue, c'est comme ça. Et la pièce rouge, elle sera comme ça. Donc, nous avons un seul degré de liberté. C'est la translation. Voilà. Comment peut-on réaliser la liaison glissière ? Alors, on peut réaliser la liaison glissière, d'accord ? De deux manières. Soit nous avons des surfaces prismatiques, soit nous avons des surfaces cylindriques. Alors, en ce qui concerne les surfaces prismatiques, naturellement, d'accord ? Les pièces, elles ne peuvent pas tourner l'une par rapport à l'autre, car elles sont constituées de formes planes, donc elles ne peuvent pas tourner l'une par rapport à l'autre. Nous trouvons ici une liaison glissière en forme de T. Là, en forme de queue d'arande. Vous voyez une sorte de queue d'arande. Là, on a une surface plane avec une forme en V. et on peut trouver d'autres solutions. Par exemple, on peut trouver une forme qui est comme ça, d'accord ? Et à l'intérieur, on peut faire une autre pièce carrée, comme ça, voilà. Voilà. Donc, la pièce rouge, elle peut translater par rapport à la pièce bleue. Donc, quelle que soit la forme, seulement, il faut qu'elle soit prismatique. Donc, naturellement, les deux pièces ne peuvent pas tourner l'une par rapport à l'autre. Alors, si la forme est cylindrique, on doit penser à éliminer la rotation. Si la forme est cylindrique, on peut penser à éliminer la rotation. Par exemple, Prenons deux pièces cylindriques. Voilà. Et les creuses à l'intérieur, la pièce bleue et la pièce rouge. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire la pièce 1 par rapport à la pièce 2 ? Donc, elle peut tourner comme elle peut translater. Donc, ce n'est plus une liaison glissière, c'est une liaison pivot glissant. Nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut réaliser une liaison glissière, guidage en translation. Donc, on doit éliminer la liaison, on doit éliminer la rotation. Comment peut-on éliminer la rotation ? Par différentes solutions. On peut utiliser une clavette, là, entre les deux pièces, pour éliminer la rotation. On peut utiliser des cannelures. On peut utiliser deux tiges cylindriques. Et on va voir ça, ces solutions, on va les voir dans la suite du chapitre. Alors, donc, le guidage en translation peut se faire par deux solutions. Soit forme prismatique, soit forme cylindrique. Alors, nous allons commencer par le guidage par forme prismatique. Alors, le guidage par forme prismatique, comme j'ai dit, donc, on n'a pas besoin d'éliminer la rotation. La nature des formes élimine la rotation. Alors, pour la solution de surface de guidage prismatique, alors, on a deux types de solutions. Soit le guidage direct, soit le guidage indirect. Qu'est-ce que ça veut dire guidage direct ? Alors, le guidage direct, ça veut dire qu'entre la pièce 1 et la pièce 0, nous n'avons pas interposé une autre pièce. C'est direct. Alors, je n'ai pas les avantages de la solution. L'avantage de la solution directe, c'est qu'elles sont simples économiques. C'est facile à réaliser, donc elles ne sont pas chères. Mais, les inconvénients de la solution par guidage direct, il y a les frottements, d'où esure, d'accord ? D'où esure, qui dit frottement, dit chaleur, dit esure. Alors, et l'esure entre les deux pièces, il faut penser au réglage du jeu. Là, nous avons utilisé un système de réglage du jeu. Alors, si vous voyez là entre les deux pièces, nous avons fait une cale, une pièce. avec le temps, il y a l'esure à ce niveau-là. Donc, de temps en temps, on dévisse l'écran et on visse la vis pour rattraper le jeu qui est dû à l'esure. Ça, c'est le réglage du jeu. Alors, le contact direct, c'est facile à réaliser, c'est pas cher. Alors, on peut passer au contact indirect. Nous sommes toujours de surface prismatique. Alors, contact indirect. Alors, pour diminuer le frottement, on interpose, on interpose ici, entre les surfaces de contact, des bandes antifrictions. Ça veut dire, on interpose de la matière qui diminue le frottement. D'accord ? Sinon, on peut utiliser des éléments roulants, sortes de billes. Les billes, vous voyez là, vous voyez la pièce jaune et la pièce grise, la glissière. Donc, on peut utiliser des billes qui facilitent la translation. On peut utiliser des bandes qui sont commercialisées. On peut les acheter, le commerce, sous forme de kit. Et on peut les mettre entre les deux pièces. Alors, ces bandes-là ferment des rouleaux cylindriques ou des billes, qui facilitent la translation. Et là, nous avons un exemple. D'accord ? Représentation graphique. Nous avons la pièce qui est en roue, celle-là, et la pièce qui est en bas. Entre les deux, nous avons utilisé le kit, celle-là. Cette pièce, elle est fixe avec celle-là en bas, celle-là est fixe avec celle-là en roue. Et entre les deux pièces, nous avons utilisé des bandes, d'accord ? avec des rouleaux qui facilitent la translation. Ça, c'est le guidage par forme prismatique. D'accord ? Alors, la deuxième solution, guidage par forme cylindrique. Comme je l'ai dit, il faut penser à éliminer la rotation. On doit éliminer la rotation. Par exemple, je peux utiliser, là, une rainure et je peux utiliser une clavette. Bon, vous savez qu'est-ce que c'est une clavette ? Une clavette, c'est une pièce qui élimine la rotation. Faites le cas, elle élimine la rotation. Elle permet le guidage en translation. Ça reste limité l'espace, mais elle fait l'affaire. Donc, elle élimine la rotation. Là, nous avons utilisé une clavette. Là, nous avons utilisé des canlures. Bon, canlures, c'est quoi les canlures ? Alors, les canlures, elles sortent. Deux pièces. Donc, les clavettes sont réalisées sur l'arbre. Voilà. Vous voyez là. Voilà. Ainsi de suite. Et nous avons l'autre pièce. Des canlures femelles. Des canlures mâles, des canlures femelles. Voilà. Tant, 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 tant. Et... ... ... Ils vont être montés là. Donc... Bon, c'est ce qu'on appelle les canlures. Donc, les dons, il élimine la rotation. Tant, 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 tant. Translation. On peut utiliser une vis de guidage. Avec une rainure. Mais faites attention, il ne faut pas que la vis soit trop serrée. Il faut qu'il reste un petit jeu là. Sinon, ce sera une liaison fixe. Ce sera une vis de pression. Non, c'est une vis de guidage. Et on peut utiliser une pièce qu'on appelle ergo. Bon, le nom, je suis spécial. Ergo. C'est un mot technique. Il joue le rôle d'il a de la vis, il a de la clavette. C'est cette pièce. Donc, elle laisse la pièce en translation. Elle élimine la rotation. D'accord ? Rendez-vous la suite. Donc, guidage par tige cylindrique. Alors, guidage par tige cylindrique. Vous voyez là, nous avons utilisé deux tiges. Donc, si nous avons utilisé une seule tige, ce sera une liaison pivot glissant. Donc, nous avons utilisé les deux tiges de guidage. On peut les appeler les colonnes de guidage. Les colonnes de guidage. Vous voyez là, vous avez deux colonnes de guidage là. D'accord ? Donc, là, cette pièce, elle peut translater. Et on peut interposer une bague ou une douille de guidage. La douille fait des billes à l'intérieur, qui facilite la translation. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Donc, je rappelle, en utilisant un graphe de résumé du cours. Alors, là, guidage en translation, ce qu'on appelle la liaison glissière. Alors, là, c'est une forme prismatique ou une forme cylindrique. C'est une forme cylindrique. Et vous voyez, la forme cylindrique. Il y a une forme cylindrique. Il y a une forme indirecte. D'accord ? Donc, le chapitre de la liaison glissière, c'est un chapitre qui est un peu court. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le schéma de la liaison. Il ne faut pas oublier. Il faut pas oublier. D'accord ? Le schéma de la liaison. D'accord ? Et le principe. Le principe est facile à détecter une lecture de dessin. Une lecture de dessin. Alors, c'est facile à détecter. Soit vous avez des formes prismatiques. Soit vous avez des formes cylindriques. Alors, ainsi se termine le chapitre d'Yanna. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un chapitre qui est long. C'est un chapitre qui est court. Et on va passer à la vidéo prochaine. On va voir la liaison pivot, qui est un chapitre plus long, plus costaud, où il y a le volume ou les connaissances. Sous-titrage ST' 501